Musique J'étais membre de l'équipe de France d'athlétisme, j'étais sprinter, je faisais du 100 mètres et du 200 mètres, j'ai gagné une dizaine de titres de champion de France sur 100 et 200 mètres, mais là où j'ai particulièrement brillé, c'est en collectif, donc c'est avec le relais 4x100 mètres, puisqu'on a été, entre autres, mais en point d'orgue, on a été recordman du monde du relais 4x100 mètres, alors qu'on n'était pas forcément les meilleurs individuellement en sprint, sur 100 et sur 200 mètres, parce que le 100 et le 200 mètres à l'époque étaient dominés non pas par les Jamaïcains, comme c'est le cas aujourd'hui, mais par les Américains et Carl Lewis notamment, par contre, collectivement, on a su trouver les solutions, les ressources pour pouvoir rivaliser avec eux pendant quelques temps et notamment leur prendre le record du monde qu'ils détenaient depuis de nombreuses années. Le symbole de ce relais, c'est qu'on n'est pas forcément les meilleurs individuellement, mais si on travaille, on est capable aussi en France de réussir au plus haut niveau. On a travaillé différemment des autres équipes dans la mesure où jusqu'à maintenant, les relais français s'entraînaient un mois ou deux mois avant l'échéance, donc relativement peu, ils privilégiaient la préparation individuelle et assez peu la préparation collective. Donc nous, on a décidé de prendre le chemin inverse et de commencer à se préparer très tôt dans la saison, c'est-à-dire dès le début de la saison, de se préparer collectivement, pour pouvoir prendre des repères, apprendre à mieux se connaître, créer une cohésion dans l'équipe, il fallait qu'on se retrouve plus souvent. Ce record, il n'est pas à nous finalement, il n'est pas qu'à nous, ce record, il est à tous les gens qui nous ont permis d'arriver là, donc nos entraîneurs, l'équipe médicale, tous entre nous, les partenaires, ceux qui ont couru, ceux qui n'ont pas couru, c'est-à-dire les gens qui étaient remplaçants, mais les gens aussi avec qui on s'est entraînés toute l'année. On ne peut pas arriver tout seul, on ne peut pas réussir tout seul, ce n'est pas parce que moi je vais courir très vite dans mon parcours et faire la différence dans mon parcours, qu'on va gagner au final. Il faut que chacun, que tout le monde soit au diapason. Pour qu'une dynamique collective dure, il faut absolument que chacun à un moment puisse prendre ses responsabilités et puisse aller sur le devant et devenir le leader finalement, celui qui va entraîner l'équipe. Il y a comme une forme de leadership tournant finalement. On prend celui qui est au top le jour J. Le rêve qu'on peut se fixer au niveau collectif, il est doublement intéressant, d'abord parce qu'il va donner un cap au-delà de l'objectif. Le rêve, je le place vraiment au-delà de l'objectif, c'est vraiment ce qui va nous donner la direction. Même si on échoue à l'objectif, on peut toujours garder le cap du rêve. C'est-à-dire que marquer l'histoire, c'était aller au-delà simplement de la course. Au-delà de gagner la course, c'était gagner la course, peut-être, mais aussi gagner la suivante et aussi se préparer aux championnats du monde, aux Jeux olympiques, etc. Avoir une continuité dans cette histoire, rentrer vraiment dans une aventure. Si, au lieu d'un cap, on met un objectif, il peut être soit trop haut, soit trop bas, et ça va créer des tensions finalement. C'est-à-dire que s'il est trop bas, il ne va pas être très motivant. Et s'il est trop haut, il peut être motivant, mais certains dans l'équipe peuvent être démotivés parce qu'ils peuvent se dire qu'ils ne vont jamais y arriver finalement. Alors que quand on se fixe une ambition, quand on a un rêve, il nous donne toujours la direction, et c'est en même temps quelque chose qui est quasiment inatteignable. Si effectivement il y a cette dimension collective dans le rêve, chacun individuellement va trouver sa place et va pouvoir libérer son énergie au service du collectif.